C'est seulement ça qui nous amène ici, une urgence, un devoir pour minimiser le coût de la souffrance humaine. Notre tâche est simple, notre devoir est de faire ce qu'on peut pour que les visages de notre peuple perdent leur intitulé, les rites de préoccupation. Perdent leur rite de préoccupation. Ne nous faisons pas d'illusions, nous faisons face à des adversaires déterminés, bien organisés, qui n'ont rien à faire de l'humanité, qui ne veulent qu'une chose, la manière de faire habituelle, et un monde qui leur permet de se faire des sommes infinies d'argent en utilisant le reste de l'humanité comme outil pour se faire. Ils ne sont pas intéressés par des arguments rationaux. Ils ne sont pas intéressés par des exemples moraux. Ils détestent la démocratie. Ils savent qu'ils peuvent intimider une large majorité de l'humanité. Mais dans leur arrogance, comme un stupide virus, leur manière de faire détruit l'organisme dont il dépend. leur manière de faire est responsable de la désintégration de l'Europe. Leur manière de faire est responsable de la lente mort de l'écologie de la planète Terre. Leur manière de faire est responsable pour la peur et la haine qui est devenue de nouveau, comme dans les années 30, la force politique dominante sur cette planète. C'est pour cela que nous sommes ici, dième 25, le mouvement qui a commencé avec l'effondrement du printemps d'Athènes avant de s'étendre à toute l'Europe est arrivé. Nous sommes ici, sur la planète de l'humanité, déterminés à payer aucun prix, à payer aucun ennemi des espoirs de l'humanité. Nous sommes ici, au nom de l'humanité, déterminés à payer tous les prix, à porter tous les fardeaux, à opposer tous les ennemis des espoirs de l'humanité. Nous sommes ici pour défendre les idéaux français de liberté, égalité, fraternité, mais également pour leur ajouter l'espoir, la rationalité, la diversité, la tolérance et, bien sûr, la démocratie. Mais ne soyons pas complaisants. Ne tombons pas amoureux de nous-mêmes. Nous sommes loin du succès. Nous sommes au milieu de la pire crise du capitalisme depuis 1929. Et pourtant, les forces du progrès de la gauche, des libéraux, des verts, sont battues partout. La défaite du printemps d'Athènes était significative. Podemos a perdu son dynamisme en Espagne. La droite misanthropique s'élève partout. De nouvelles barrières électrifiées s'élèvent partout. Les bougies de l'espoir, la bougie de l'espoir, tremble avec le vent-croît du nationalisme. En 2017, à moins que nous performions un miracle, un président de droite sera élu. Et pourquoi ça ? Pourquoi les Européens ne se sont pas tournés vers des progressistes en temps de crise ? Ma réponse est, c'est notre faute. Votre faute et ma faute. C'est la faute des progressistes, de la gauche, des démocrates, des libéraux et des verts. Pensez-y. Alors que le capitalisme traverse un spasme majeur, la droite devient passionnée, vibrante avec un anti-establishment. fervent, qui était jusqu'alors la propriété de la gauche, réservée à la gauche. Donald Trump se tourne contre le TTIP. Trump se tourne contre le TTIP. Les conservateurs de Grande-Bretagne, les urbains hongrois, se tournent contre les pratiques anti-démocratiques de l'Union européenne. Marine Le Pen défend une classe de travailleurs abandonnée par la chute de l'euro et une gauche absente. La politique traverse un shake-up majeur que nous n'avions pas vu depuis les années 30. La grande déflation s'agrippe maintenant aux deux côtés de l'Atlantique, l'Europe et les Etats-Unis, en rallumant des forces politiques qui dormaient depuis les années 30. La passion revient à la politique, mais pas de la façon dont nous voulions. La passion aujourd'hui nourrit la misanthropie et la xénophobie. Et c'est notre travail de l'arrêter. C'est notre travail aujourd'hui d'amener la passion loin de la droite et de l'utiliser pour nous. Pour le faire, nous devons d'abord comprendre ce qu'il se passe. Bien sûr, la gauche contre la droite, le travail contre le capital est toujours pertinent. Mais l'Europe est maintenant divisée entre deux blocs qui n'ont rien à voir entre la gauche et la droite. L'un des blocs représente la vieille Troïka de globalisation, financiation et néolibéralisme. Ils sont toujours au pouvoir, mais leur pouvoir se dissipe rapidement. Si vous ne me croyez pas, demandez à François Hollande, David Cameron, Mme Merkel. Et également à mon ancien collègue de Syriza. Ils sont toujours là, mais ils ne sont pas au pouvoir. L'autre bloc, qui oppose la Troïka mondiale de globalisation, financiation et néolibéralisme, est ce que j'appelle le nationalisme international. Les conservateurs anglais qui ont créé le Brexit. Les gouvernements hongrois et polonais. L'alternative pour l'Allemagne. Ce crypto-fasciste qui pourrait devenir le prochain président d'Autriche. Et bien sûr, Marine Le Pen. Et bien sûr, Marine Le Pen. Un mur de nationalisme xénophobique s'élève contre la Troïka mondiale qui navigue sur les sillages de la Grande Défaction. Le problème avec ce clash qui oppose la Troïka globale et le nationalisme international est qu'ils sont à la fois réels et trompeurs. C'est réel, comme le Brexit l'a montré, l'establishment contre l'anti-establishment. Et c'est trompeur parce que la Troïka mondiale et le nationalisme international sont à la fois complices mais pas ennemis. Ils sont tous les deux la réflexion, le miroir de notre grande défaction, de la crise profonde du capitalisme européen. Pour casser cette alliance impie, nous avons besoin d'un internationalisme progressif. Et c'est cet internationalisme progressif que Diem veut construire en Europe. Donc Diem 25 est ici avec un programme solide pour un changement progressif partout. Diem 25 est ici pour opposer la manière de faire habituelle, comme nous l'avons fait à Athènes, comme vous le faites ici avec Nuit Debout. Diem 25 est ici pour s'opposer à l'appel social-démocrate pour plus d'Europe. Sous le régime de l'Union européenne actuelle et des institutions, plus de l'Europe, des réformes graduelles résulteront la légalisation de l'austérité de l'Europe. L'austérité dans l'Union européenne. Ce que François Hollande et ses gens ne semblent pas d'entendre, ou peut-être qu'ils le font, ce qu'ils sont appelés, c'est essentiellement un « speed-up » du plan Schäuble qui tournera l'Europe en un « iron cage » pour toujours. L'Union européenne. Hollande et ses gens appellent essentiellement pour une accélération du plan Schäuble, pour une fausse fédération qui transforme l'Europe en « cage » permanente de paire. DiEM 25 est aussi ici pour s'opposer à ceux de la gauche qui veulent adopter les objectifs de démantèlement du nationalisme international de l'Union européenne. DiEM 25 offre, je crois, l'un unique antidote à ceux qui appellent faussement que dans l'Union européenne, il n'y a pas d'alternative. Ce qu'il appelle « TINA », il n'y a pas d'alternative. Donc voilà ce que je propose, ce qu'on propose. Au niveau national, on veut un gouvernement français, espagnol, italien progressiste, qui offrirait un gouvernement français, grec, espagnol, italien progressiste, qui offrirait un plan incompréhensif, un aperçu de comment, sous ce système actuel, l'espoir peut revenir à la nation. En même temps, un gouvernement progressiste national doit avoir un plan de déterrence en place pour quand les banques centrales d'Europe et Troïka répondent à notre plan A, et à notre plan de déterrence en place pour qu'un gouvernement progressiste national doit avoir un plan de dissuasion mis en place quand la banque centrale et la Troïka répondraient aux... Au gouvernement progressiste du plan A, avec des menaces et des fermetures de banques. Et, dernier point, un gouvernement progressiste national doit avoir un plan en place pour quand et si le centre conserve une expulsion. de la zone euro. Ce sont les trois plans que j'avais quand j'étais dans le ministère de finance en Grèce. Les plans A, B et X, comme mon équipe les appelait. Maintenant, nous avons besoin des gouvernements partout dans l'Europe pour avoir ces trois plans et pour les coordonner. Ce sont les trois plans que j'avais en tête quand j'étais ministre des Finances grecques. Le plan A, B et X, comme disait mon équipe. Maintenant, nous avons besoin de gouvernements partout prêts à s'y tenir. C'est ce que DiEM propose au niveau national. Au niveau pan-européen, DiEM25 croit que nous devons offrir aux Européens un plan A pour l'Europe. C'est ce que DiEM25 propose au niveau national. Au niveau pan-européen, DiEM25 pense que nous devons offrir aux Européens un plan A pour l'Europe. Un agenda progressif pour l'Europe. Un nouvel deal pour l'Europe. Une glimpse de comment, dans quelques semaines, même sous les traités actuelles, nous pouvons faire un grand change. Un programme progressiste pour l'Europe. Un nouvel deal européen. Un aperçu de comment, en quelques semaines, sous les traités actuels, l'espoir et le développement et la démocratie peuvent revenir. Au même moment, DiEM25 prépare un plan pour diriger, aussi bien et en douceur, aussi bien que possible la désintégration de l'eurozone et de l'eurozone. L'Union européenne sera soit démocratisée, soit elle se désintégrera. Nous, les membres du mouvement de la démocratie en Europe, nous les bombarderons avec de la rationalité. Nous les bombarderons avec des propositions constructives. Avec des plans économiques qui sont modestes, pratiques et qui peuvent être mis en œuvre demain à 9 heures. Nous les bombarderons avec de la modération. Mais nous les bombarderons également dans les yeux, prêts à leur répondre. Quand eux nous menaceront de nous expulser comme ils ont fait avec moi, comme la Troïka a fait avec moi en 2015. Nous ne nous retirerons pas. L'Europe dépend du fait que nous ne nous retirerons pas. Nous ne nous retirerons pas et continuerons à résister à votre autoritarisme incompétent. Si ils nous disent, comme ils m'ont dit l'année dernière, si vous n'aimez pas les règles, allez-vous-en. On leur dira, vous, allez-vous-en. A leur programme, à leur manière de faire, nous répondrons avec une désobéissance constructive. Avec une combinaison de propositions modestes et de désobéissance. C'est ce que l'humanisme nous demande aujourd'hui. A nos camarades qui nous pressent d'adopter la sortie de l'Europe comme objectif, je leur demande. Je leur demande si vous croyez vraiment que aujourd'hui, la gauche peut gagner la bataille pour l'hégémonie contre la droite xénophobe, en endossant l'appel de la droite xénophobe, en endossant l'appel de la droite en construire de nouvelles barrières et en mettant fin au mouvement libre. Mais assez parlé pour le moment, il est temps de se remettre au travail. DiEM25 a déjà commencé un programme progressive pour l'Europe, un New Deal Vert pour l'Europe. Un comité de 20 top économistes, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de la Switzerland, de la Bretagne, de la Greece, de l'Italie, de l'Espagne, de partout, a déjà commencé le travail. La semaine prochaine, sur notre site, nous annoncerons notre travail sur l'euro, les investissements, les banques, le combat contre la pauvreté, le traitement des dettes. Et vous serez invités à participer. Un peu de temps après le nouvel an, après le nouvel an, notre New Deal pour l'Europe sera prêt. Et il sera présenté ici à Paris, la dernière semaine de février. Un peu de temps après le nouvel an, notre New Deal pour l'Europe sera prêt. Le purpose de venir ici à Paris, de présenter ce programme de New Deal Européen, de présenter notre pragmatique, radicale et compréhensible politique économique à la France. Pendant la dernière semaine de février, l'année prochaine. Le purpose de faire cela, c'est de dire aux candidats présidentiels qui ont votre vote, « Do you support this ? If not, why not ? And what are you supporting ? » Donc il s'agirait de soumettre cette politique de New Deal pour l'Europe à nos candidats pour les présidentielles, et de leur demander « Allez-vous l'adopter ? Sinon, pourquoi ? » C'est comme ça que DiEM25 travaillera en France et dans d'autres pays, nous irons d'un pays à l'autre. C'est comme ça que DiEM25 va construire l'internationalisme progressif dont nous avons besoin. Tant une alliance pan-européenne de démocrates, socialistes, communistes, libéraux, féministes, utopiens, qui comprennent que l'une seule alternative à la lutte pour une utopie, c'est une horrible, horrible dystopie. à une alliance pan-européenne de démocrates, de socialistes, de libéraux, de verts, de féministes, de utopistes, qui comprennent que la seule alternative est une dystopie. Amis, camarades, pour trop longtemps nous avons permis à la France, la Grèce, l'Allemagne et toute l'Europe d'être gouvernés par accident et force plutôt que par réflexion et choix. Pour trop longtemps nous avons autorisé à s'évanouir et devenir obscurité. Il est temps pour les humanistes de l'Europe de reprendre l'Europe. En short, Kappa Dien. Applaudissements. J'introduis très rapidement notre journaliste indépendant qui nous aide aujourd'hui. On a l'écharpe qui nous fait le plaisir d'introduire le débat. Il va poser quelques questions à Yanis et après vous allez avoir la parole pour toutes vos envies et vos demandes. Donc je laisse la parole. Merci beaucoup. Christina. Je vais demander si vous pouvez vous approcher éventuellement de Yanis Baroufakis pour la traduction. Et je voudrais vraiment remercier Margot et Emmanuel pour vous aider dans ce rapport à Yanis Baroufakis. J'ai écouté évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qu'il a été dit. Il y a deux actualités. La première évidemment c'est la tribune, le programme que vous publiez et qu'on peut retrouver notamment sur le site de Mediapart. Je vous invite évidemment à le lire pour celles et ceux qui n'auraient pas encore pris connaissance. D'une part, on n'entend pas ? Alors il faut se tourner vers le... Parlez plus fort. Parlez plus fort. On va essayer. Donc ce texte est une base et à la fois un programme et vous pouvez le trouver sur le site de Mediapart. Et je vous invite vraiment à vous y rendre de façon à le consulter dans son intégralité. C'est évidemment ce qu'a commencé à développer Yanis Baroufakis. Une autre actualité est que Yanis Baroufakis n'est plus ministre grec des Finances. Ce qui ne vous aura évidemment pas échappé. Mais je voudrais, et ce sera ma première question, savoir ce que vous retenez comme erreur à ne plus commettre suite à l'expérience grec de 2015. Quelle erreur vous ne voulez pas encore faire après votre expérience grecque comme ministre de Finances ? Quelle erreur vous ne voulez pas encore faire ? Quelle erreur je faisais ? Non. Vous ne lerez pas. Le trôneur n'est pas fait. Les trônes ne font pas de erreur. Ils veulent qu'ils se déroule, mais ils se déroule. Et quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unité. Nous n'avons pas vraiment commis d'erreur. La seule erreur que je peux bien imaginer que nous avons commis, c'est de ne pas être unis. Une fois qu'on est plus unis, on sera écrasé. Une fois aussi, on s'oppose à la dogma centrale européenne. L'autre question porte sur la mobilisation des peuples. Comment dans un pays comme la France, avec un extraordinaire rejet des institutions européennes, qui se traduit par une abstention record au moment des échéances ? Comment peut-on aujourd'hui mobiliser un peuple français qui, apparemment, marque sa défiance très forte à chaque échéance au niveau des institutions européennes ? Comment peut-on mobiliser les Français français, quand ils déjà marquent une réaction très forte et réjection des institutions européennes ? Comment peut-on Baby-Laurent-et-la-et-la-et-la-et-la-et-la-et-la-et-la-et-la-et ? Bien, les Français français, très naturellement, se sont dérugées contre l'Union européenne. Tous les Européens se sont dérugés contre l'Union européenne, car l'Union européenne est dérugée même par ses propres critériaux. Les Français se tournent contre l'Union Européenne, tous les Européens se tournent contre l'Union Européenne parce que, évidemment, l'Union Européenne tombe... Les Français se tournent contre l'Union Européenne et les Français se tournent contre l'Union Européenne et les Français se tournent contre l'Union Européenne. Les Français se tournent contre l'Union Européenne et les Français se tournent contre l'Union Européenne et les Français se tournent contre l'Union Européenne. Les Français se tournent contre l'Union Européenne. Les Français se tournent contre l'Union Européenne et les Français se tournent contre l'Union Européenne. et les Français se tournent contre l'Union Européenne et les Français se tournent contre l'Union Européenne. et les Français se tournent contre l'Union Européenne et le reste de la bande. Nous, on peut leur montrer du vent et dire, nous, nous étions là, on a peu consépatu pour cette internationale progressiste que nous avons. et de toute manière, où étiez-vous à ce moment-là quand notre système a failli ? Merci beaucoup pour cette réponse. Une première intervention. Alors je vous invite à vous signaler si vous souhaitez poser une question ou faire part d'un témoignage ou d'une expérience. Je vous demanderai juste si besoin était de préciser si vous faites partie d'une organisation, d'un mouvement ou si vous parlez à titre personnel. Je vous laisse vous présenter, je vous laisse prendre le micro. Alors bonsoir, moi je ne suis pas français, je suis italien. Je viens de l'Italie. J'étais la responsable de l'Europe pour la Fiancé Gélienne. Donc je connais ainsi, vous savez, les choses qu'on va discuter. J'ai seulement une question à poser aux camarades de Barofac. Parce que moi j'ai suivi tellement bien soit la condition de la Grèce dans les moments de crise, soit après. Alors tu es venu à l'Italie. Avec ton mouvement, tu as fait une intervention en disant que ton mouvement, ça part de cette condition, ce contenu, blablabla, elle n'est ni de gauche ni de droite. Alors j'ai dit qu'honnêtement, moi je n'ai pas besoin d'un autre qui dit qu'il n'y ait ni de gauche ni de droite. Il y a tellement de gens en Europe qui disent qu'ils ne sont ni de gauche ni de droite. J'ai besoin de quelqu'un de gauche qui dit que son mouvement est de gauche, qui a des objectifs et qui amènent ces objectifs et nous emportent dans la lutte à ces objectifs. Alors ma question est, pourquoi tu as fait une déclaration comme ça ? Quel est, tu sais, l'esprit de cette déclaration ? Parce que je n'ai compris honnêtement pas. Et honnêtement, si DM25, c'est ni de gauche ni de droite, je ne suis pas intéressée. Il n'y a pas besoin d'un autre qui dit qu'il n'y a pas besoin d'un autre qui dit qu'il n'y a pas besoin. Merci. Merci. Ok, c'est un peu compliqué. La question est, la question est, pourquoi vous avez fait une déclaration qui disait que DM25 n'est ni de gauche ni de droite, quand nous avons besoin aujourd'hui de droite. Il y a tellement de gens qui disent qu'ils ne sont pas de droite et de droite, qu'ils ne sont pas de droite, qu'ils ne sont pas de droite, qu'ils ne sont pas de droite et de droite. Ce que nous avons besoin aujourd'hui est une vraie droite droite. Je suis la droite droite et de droite. Je suis la droite droite et de rouge que tu peux. Je suis un Marxiste et je vais le faire du bord de l'extérieur. Je ne vais pas le faire. Mais, pour répondre à votre question, pour répondre à votre question. Je suis de gauche, je suis rouge comme ce n'est pas possible. Je suis marxiste et je chanterai des Trois de Paris si nécessaire. Mais, pour répondre à votre question, la réponse est très simple. C'était un moment comme ça en 1930. Exactement 1930. 1, 9, 3, 0. C'était un moment, en 1930, après le secteur de finance, le secteur de la France, les banques, et avant, le secteur de la fascisme, le nazisme, le grand déflation de l'époque. En ce temps, nous avons réussi, nos précieux, nous avons réussi, nous avons réussi à faire un alliance à travers les portes, et à travers les politiques politiques. Merci.